Bien, alors bonjour, bienvenue à notre webinaire organisé par la CCI Grand Est, l'ADEME et la Région Grand Est sur le sujet accélérer vos développements de produits et services éco-conçus avec les aides exceptionnelles de l'ADEME. Ce webinaire va particulièrement vous intéresser si vous êtes responsable QSE ou R&D ou marketing, dirigeant ou bien d'autres fonctions et que dans votre entreprise, la thématique éco-conception vous intéresse. Je me présente, je suis Ronan Sébilot de la CCI Grand Est. Je suis conseiller entreprise en économie circulaire, je suis basé à Strasbourg et je conseille les entreprises sur le secteur Alsace. Je suis référent CCI Grand Est pour la thématique éco-conception et j'ai plus de dix ans d'expérience dans ce domaine. Et ce matin, je vais assurer l'animation de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Laurent Poulin de l'ADEME Grand Est. Je suis ingénieur économie circulaire et je suis référent éco-conception pour la région Grand Est et je suis basé sur Metz. Ok, super. Et dans ce webinaire, on aura aussi l'appui de Christelle Richie, qui est conseillère économie circulaire CCI sur le secteur Lorraine. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous permettre de connaître en détail tous les dispositifs de financement ADEME sur le sujet de l'éco-conception et on va voir qu'il y en a des nouveaux. Dans une première partie, on va vraiment voir avec vous quels sont les dispositifs les plus adaptés en fonction de votre situation dans l'entreprise. Et dans un deuxième temps, on regardera ensemble quelles sont les procédures pour solliciter ces dispositifs de cofinancement. Donc voilà, on est ensemble jusqu'à 10 heures. Vous pouvez poser vos questions dans le chat qui se situe à droite de votre écran. Si c'est possible, on pourra y répondre à la volée ou sinon, on y répondra à la fin de ce webinaire. Avant de commencer, on va commencer par un rapide sondage pour nous permettre de voir un petit peu qui est présent, quel est votre profil. Alors, voici un premier sondage qui s'affiche. On aimerait savoir par rapport à votre entreprise, dans quelle catégorie, en termes de taille d'entreprise vous êtes. Voilà, on vous laisse un petit instant pour répondre. Ça nous permettra de voir qui est présent en majorité. Voilà, super. On voit qu'en termes de répartition, vous êtes 43 % sur des entreprises de moins de 50 salariés, 14 % entre 50 et 250 et 43 % plus de 250. Donc super, merci pour votre retour. Et maintenant, une question un petit peu plus difficile, mais vous avez quatre choix possibles seulement. C'est, voilà, quelle est votre expérience sur la thématique éco-conception, que ce soit votre entreprise ou vous-même. Voilà, est-ce que vous n'avez pas du tout d'expérience sur la mise en œuvre de l'éco-conception ? Un peu d'expérience ? Est-ce que vous êtes assez expérimenté ou très expérimenté ? Voilà. Allez-y, ça nous intéresse de voir un peu comment vous auto-évaluez sur ce sujet. Voilà, super. Merci pour votre retour. Et voilà, en termes de profil, vous êtes plutôt en majorité à ne pas forcément considérer que vous avez de l'expérience sur la mise en œuvre de l'éco-conception. Même si ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais optimisé vos produits, vos services. Et vous êtes un certain nombre, quand même 26 %, à avoir un peu d'expérience sur ce sujet. Super. Du coup, on verra comment est-ce qu'on pourra tenir compte de cela pour le dérouler de la présentation. Voilà, super. Maintenant, c'est parti pour le webinaire. Très bien. Donc, effectivement, comme l'avait introduit Ronan, dans le cadre du déploiement du plan de France Relance, des aides exceptionnelles sont apportées par l'ADEME sur le sujet de l'éco-conception. Donc, c'est pour accompagner les entreprises à tous les stades de leur projet et de la chaîne de valeur. Donc, le but, c'est effectivement de mettre sur le marché, d'aider sur la mise sur le marché de produits éco-conçus à haute performance environnementale. Donc, sur 2021 et 2022, 35 millions d'euros au national sont consacrés à l'éco-conception dans le cadre du plan de France Relance. Voilà. Alors, super. Alors, maintenant, on va pouvoir voir différents cas. Premier cas, voilà. Si, par exemple, je suis responsable produit dans une PME de 80 salariés, voilà, on a une nouvelle direction qui souhaite que l'entreprise engage des actions fortes en environnement. On a la main sur une partie de la conception du produit. Le sujet de l'éco-conception nous intéresse. Mais voilà, moi, sur ce sujet, je n'ai pas forcément d'expérience. Qu'est-ce qu'il existe comme dispositif pour cette situation ? Alors, effectivement, dans le cadre de ce programme, il existe un dispositif qui s'appelle Tremplin. Ce dispositif est pour le moment ouvert jusqu'à fin juin 2021. Donc, il concerne uniquement les TPE et PME à l'exclusion des auto-entrepreneurs. Donc, ce dispositif, en fait, c'est une liste d'actions qui sont éligibles et auxquelles vous pouvez prétendre. Donc, ces actions concernent des thématiques telles que le climat, la rénovation des bâtiments industriels, le froid commercial, la mobilité, les DG économie circulaire et l'éco-conception et labellisation. Alors, à savoir, pour pouvoir prétendre à une aide sur le dispositif Tremplin, il faut déposer un dossier pour une aide minimum de 5 000 euros. Et l'aide maximum serait de 200 000 euros si vous aviez un ensemble d'actions auxquelles vous souhaiteriez demander une aide. Donc, plus particulièrement sur le sujet de l'éco-conception, différentes actions peuvent être accompagnées. Donc, la première action, c'est celle qu'on appelle premier pas. C'est un pré-diagnostic en éco-conception qui va permettre à une entreprise, donc TPE, PME, de prendre en compte, de commencer à intégrer le sujet de l'éco-conception dans son entreprise en se faisant aider par un bureau d'études externe pour être sensibilisé, former ses équipes. Donc, dans le cadre de ce pré-diagnostic éco-conception, des coûts internes peuvent être pris en compte, donc le temps nécessaire pour que vos employés suivent les formations, mais également la prestation externe du bureau d'études. Donc, le forfait, ce que je n'ai pas précisé, c'est pour chaque action, il y a un forfait. Donc, pour le pré-diagnostic, par exemple, il pourrait y avoir une aide de 5 000 euros. C'est un forfait, ça veut dire qu'il faut que la dépense soit quand même supérieure à 100 000 euros. Il est possible aussi, dans le cadre de tremplin pour les entreprises, de se faire accompagner pour la mise en œuvre de l'affichage environnemental de leurs produits et également pour la mise en œuvre de l'écolabel européen sur les produits ou les services de l'entreprise. Et une fois que les réflexions, les calculs ont pu être faits dans le cadre de l'entreprise, il est possible d'aller vérifier, d'essertifier des produits, que ce soit dans l'affichage environnemental pour calculer l'impact environnemental du produit ou sur la certification à l'écolabel européen. Voilà. Donc là, vous avez le tableau avec l'ensemble des forfaits qui peuvent être apportés pour ces différentes actions. Ok, super. Et comme on va le voir dans la deuxième partie, c'est vraiment un dispositif qui est simple à activer. Alors maintenant, deuxième situation. Voilà, par exemple, je suis responsable de QSE dans une PME. Pareil, on souhaite engager des actions de prise en compte de l'environnement. C'est une volonté de la direction. On a un service aidé en interne. Le sujet éco-conception nous intéresse. Et en même temps, on a aussi des objectifs de se faire certifier sur l'ISO 140001. Et maintenant, dans la 140001, on parle de perspective de cycle de vie. Est-ce que là, il y a des aides pour cela ? Alors effectivement, depuis 2015, la norme ISO 14001 est évoluée pour intégrer la perspective de cycle de vie. Et donc, dans le cadre du dispositif Tremplin, il est effectivement possible de se faire accompagner par un bureau, par un prestataire externe pour intégrer cette perspective de cycle de vie dans son management environnemental. Donc là, vous pouvez voir dans Tremplin, premier pas, ça peut permettre de sensibiliser la perspective de cycle de vie, de faire un état des lieux de l'intégration de la perspective de cycle de vie dans son management, dans son système de management, de déterminer sur quoi va être évaluée la performance environnementale de l'entreprise, construire une méthode d'évaluation et construire une feuille de route des actions à mener. Voilà. Donc, les actions pour intégrer la perspective de cycle de vie pour les entreprises qui seraient déjà certifiées ISO 14001 peuvent être aidées dans le cadre du dispositif Tremplin, alors toujours pour les entreprises, les TPE et les PME. OK. Donc, très intéressant. Donc, ça, ça fait vraiment partie, je dirais, des nouveautés de cette année. Alors, maintenant, troisième cas, je suis responsable d'un bureau d'études dans une entreprise de 90 salariés, mais on est rattaché à un groupe. Pareil, on a un intérêt de la direction suite à des demandes clients. On a déjà engagé des premières réflexions sur le sujet de l'éco-conception et on a même identifié, je dirais, la personne qui pourrait être, on va dire, pilote de ce projet. Voilà. Donc, je suis un petit peu plus avancé sur ce sujet. Est-ce que là, du coup, il y a des aides pour ce cas de figure ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, un préalable, il existe des aides pour faire des études ou pour des investissements. Et dans le cadre du programme ClimAction, donc, qui correspond à un partenariat ADEME-Région, les ressources humaines et budgétaires sont mises en commun sur le sujet de l'éco-conception pour essayer d'accompagner au mieux les projets des entreprises. Alors, le préalable sur ce type de projet pour être accompagné, c'est d'avoir une réflexion cycle de vie. Ça veut dire, on regarde toutes les étapes du produit et les impacts qu'il peut y avoir. C'est une vision qui est multicritère. On ne va pas regarder uniquement le critère d'émission CO2, mais on va y intégrer d'autres critères, type toxicité, acidification, dépression des ressources, consommation d'énergie, etc. de manière à avoir vraiment une vision globale des impacts du produit et pas liée uniquement aux émissions de CO2. Et donc, le but aussi de regarder de cette manière-là, c'est d'éviter des transferts d'impact quand on mettra en place des actions, de ne pas regarder juste une étape du cycle de vie et de mettre en place une action, mais qui pourra impacter plus grandement une autre étape du cycle de vie. Donc, il faut éviter les transferts d'impact. Et ça, la seule manière de le faire, c'est d'avoir une réflexion qui se base sur une analyse de cycle de vie. Donc, il y a un outil qui permet de prendre toutes ces considérations, de regarder toutes ces considérations. Et donc, une des remarques aussi, un point d'attention à avoir, c'est qu'il faut respecter les préconisations de l'ADEME. Il y a des lignes directrices qui sont disponibles. On vous reparlera du site à l'endroit où vous pourriez trouver. Donc, c'est des préconisations qui vous aident quand vous sollicitez un bureau d'études pour bien vous assurer de respecter les attentes de l'ADEME pour pouvoir bénéficier d'une. Donc, je commence par les diagnostics. Donc, les diagnostics, ils peuvent être aidés sur 2021-2022. Ça concerne toutes les entreprises de toute taille, sur tout secteur. Donc, le type d'action qui peuvent être aidés, ce sont essentiellement des prestations externes qui permettent de faire une analyse de cycle de vie sur un produit et un plan d'action associé qui permettrait d'améliorer ce produit. Il peut y avoir également un accompagnement pour faire un choix entre deux process, donc un process qui soit moins impactant qu'un autre et pour, comme on l'a déjà vu dans le cas de Tremplin, calculer la fichage environnementale ou les collabels européens. Et donc, il y a une petite nouveauté. Et on peut prendre aussi dans le cadre de ces diagnostics des forfaits de dépense interne qui s'élèvent à 10 000 euros max. Ça veut dire qu'effectivement, si vous avez des équipes en interne qui vont participer à ce diagnostic, le temps qu'ils mettent dans le cadre de ce projet d'éco-conception pourrait être en partie aidé. Donc, les taux gènes… Alors, justement, une question sur ce point qui est nouveau pour cette partie d'éco-conception et d'études. Alors, du coup, au niveau de mon entreprise, comment est-ce que je fais pour justifier le fait que voilà, on va mettre du temps interne sur le sujet ? Donc, ça, ça sera… Effectivement, il faudra être en capacité de… par le représentant légal de justifier le temps qui a été passé sur le projet. Donc, ça, ça sera… Ça sera en fin de projet au moment du paiement. Il y aura un ensemble de justificatifs à délivrer. Et là, ça sera une attestation par le représentant légal. OK. Donc, les taux d'aide pour les entreprises, pour faire ce diagnostic, donc, c'est… Va de 50 à 70 % avec une assiette de 50 000 euros. Ça veut dire qu'au maximum, les entreprises auront entre 25 ou 35 000 euros d'aide en fonction de leur projet. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail, diagnostic, ça correspond à analyser le contexte, définir les objectifs dans l'entreprise, mobiliser aussi en interne, à travers des formations, de l'information, de l'organisation. Derrière, c'est identifier des pistes d'action, des co-conceptions et préparer à la mise en œuvre. Donc, commencer à chiffrer les actions, le coût des actions qui pourraient être mises en œuvre. Voilà. Alors, pour petit exemple, rapidement, pour une petite entreprise, par exemple, donc avec un taux d'aide de 70 %, qui voudrait faire un diagnostic avec des dépenses internes à hauteur de 15 000 euros, des dépenses externes, donc une prestation de 25 000 euros. Donc, on est bien sur des dépenses éligibles qui sont à 40 000 euros en dessous de l'assiette, pas de souci. Donc, comment on calcule l'aide ? La dépense interne, c'est 70 % x 15 000 euros. Donc, on obtient 10 500 euros. Or, le plafond pour les aides au temps interne est de 10 000 euros. Donc, il y aura 10 000 euros qui pourraient être apportés. Et concernant les dépenses externes, 70 % x 25 000, on arrive à 17 500 euros. Donc, quand on cumule les deux, cette petite entreprise pourra avoir sur son projet une aide de 27 500 euros. Et donc, rapidement, on va prendre le cas d'une entreprise, une grande entreprise, donc avec un taux d'aide qui est un petit peu moindre, qui est de 50 %, qui aura des dépenses internes de 20 000 euros et des dépenses externes de 35 000 euros. Donc là, on dépasse, les dépenses éligibles dépassent le plafond de l'assiette. Alors, comment le calcul de l'aide se fait ? Les dépenses internes, on est à 50 % x 20 000, 10 000 euros. Le plafond est respecté, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on regarde sur les dépenses externes. Donc, pour le calcul, on enlève 5 000 euros, donc on ne considère que 30 000 euros pour respecter le plafond de l'assiette. On multiplie par 50 %, on arrive à 15 000 euros d'aide. Donc, le total arrive à 25 000 euros d'aide pour ce projet d'une grande entreprise. Donc, suite à un diagnostic, en fait, et pour la mise en œuvre du projet et des pistes d'action identifiées, donc les entreprises de tout secteur, type TPME et de toute taille, peuvent être aidées pour mettre en œuvre leur projet, donc sur des prestations externes, qui vont permettre de construire et d'aider au pilotage du plan d'action et puis également sur des dépenses internes et éventuellement des petits investissements qui seraient nécessaires à la mise en œuvre du projet. Donc là, le forfait est augmenté, on est sur 20 000 euros. Donc, les taux d'aide restent les mêmes. Le plafond d'assiette, par contre, pour la mise en œuvre est supérieur, il est à 100 000 euros. Et donc, les plafonds d'aide sont de 50 000 à 70 000 euros en fonction de la taille de l'entreprise. Donc là, la mise en œuvre, ça correspond à imaginer des solutions, qui permettent de générer des idées créatives et inventives, développer le produit, capitaliser sur le retour d'expérience et puis communiquer. Le but, c'est vraiment d'arriver sur un produit qui soit reconçu et co-consumption. Alors, si on revient juste avant, avant cette prochaine question, une question aussi qu'on peut se poser, c'est du coup, cette partie études, donc on comprend bien qu'il y a une partie diagnostique et puis mise en œuvre. Du coup, comment ça se passe au niveau de mon entreprise ? Si je ne veux faire que le diagnostic, je ne peux faire que le diagnostic. Si je ne veux faire que la mise en œuvre, je ne peux faire que la mise en œuvre. Alors, le diagnostic, il n'y a pas de souci. C'est ce qui va permettre de prendre des décisions. Donc, toute entreprise ne peut faire que le diagnostic. La mise en œuvre, le préalable, effectivement, c'est d'avoir fait un diagnostic, alors aidé ou pas dans le cadre de Climaxion, mais qu'il soit étayé sur les pistes d'action. On s'assure bien qu'elles soient environnementalement intéressantes et qu'il n'y ait pas de transfert d'impact. Donc, voilà. Donc, il y a quand même un préalable pour la mise en œuvre de pouvoir prouver qu'une étude a été faite correctement sur le sujet pour venir justifier la mise en œuvre du projet. Justement, une question d'une entreprise sur les deux phases. Ces deux phases, est-ce qu'elles peuvent être mises en place sur un calendrier étalé sur plusieurs années ? Par exemple, faire le diagnostic cette année en 2021 et mettre en œuvre l'an prochain en 2021 ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'obligation, quand vous faites un diagnostic, d'aller sur une mise en œuvre. Le diagnostic, vous ne savez pas ce qu'il va donner. Et donc, ça peut être le premier moyen de regarder l'intérêt pour l'entreprise de se lancer et d'évaluer sur un produit les pistes d'action possibles. Et puis ensuite, effectivement, l'entreprise, si elle a intéressé à aller plus loin, mais un peu plus tard, elle peut mettre en œuvre, mais quand elle correspond à la capacité de le faire. Donc, pas de souci. OK. Très bien. En effet, n'hésitez pas à poser des questions précises comme celle-là. Alors, passons maintenant à la suite. Autre cas de figure, je suis responsable marketing. Je suis dans une entreprise de 300 salariés. On a déjà développé une gamme de produits éco-conçus et en souhaitant faire l'analyse de cycle de vie pour le communiquer à nos clients. Donc, communiquer à nos clients ces informations. Est-ce que là, il y a des aides disponibles ? Alors non, uniquement sur de la communication. Il n'y aura pas d'aide qui pourraient être apportées. Le but de réaliser une analyse de cycle de vie et un diagnostic, c'est effectivement que l'entreprise reconçoive son produit de manière à l'améliorer au niveau environnemental. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut aider des analyses de cycle de vie. Par contre, si c'est juste à but de communiquer, nous ne nous prions pas accompagné. Ok, donc ça, c'est aussi un point important à bien avoir en tête. Maintenant, autre situation. Je suis en charge de… Je suis responsable d'industrialisation dans une entreprise de 90 salariés. On a engagé l'éco-conception d'un produit et maintenant, on arrive dans une phase d'industrialisation et on a des investissements qui sont nécessaires pour faire des changements de machine ou acheter et investir dans des nouveaux môles. Là, est-ce qu'il y a des aides pour cela ? Alors oui, effectivement, les investissements, donc le préalable, c'est d'avoir réalisé un diagnostic et un accompagnement de projet qui permet de vraiment étayer l'intérêt des investissements, notamment au niveau de la diminution des impacts environnementaux qui peuvent être associés. Mais si ce préalable se provoque qui existe, à ce moment-là, les entreprises de tout secteur et de toute taille peuvent être accompagnées pour la mise en place d'investissements. Voilà, donc les actions seront moins aidées, mais il faudra quand même vérifier au cas par cas en fonction des projets. Et donc, ces projets peuvent être liés à des équipements qui sont liés à des évolutions, adaptations, modifications de process ou d'outils de production industrielle, voilà, et qui permettent de reconcevoir le produit. Donc, les modalités d'aide peuvent varier de 15 à 55 % en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, les taux sont variables, en fait, en face, ils sont variables selon le type d'investissement, c'est-à-dire si c'est plutôt du développement expérimental, de l'innovation de procédés et organisation, ou si c'est juste de la réconception d'un process déjà connu qui permet de fabriquer son nouveau produit. Voilà, donc c'est ce qui explique un peu les différents taux. Ok, et ça, c'est en effet aussi une nouveauté de cette année, puisque avant, il n'y avait pas forcément d'aide à l'investissement dans le cadre d'un projet d'éco-conception, enfin, ce n'était pas aussi évident. Tout à fait, c'était beaucoup moins mis en avant, alors que là, c'est bien ouvert, comme possible. Ok, et je rebondis aussi sur une question que je vois dans le chat, c'est… Donc là, en effet, vous êtes bien dans un webinaire organisé par ADEME Région et CCI Grand Est, mais par contre, là, tous les dispositifs qui vous sont présentés, ce sont des dispositifs au niveau national, si je ne me trompe pas. Ce sont les dispositifs de l'ADEME dans le cadre du plan France Relance. Donc effectivement, la région, comme je l'avais indiqué, que ce soit sur les études ou les investissements, dans le cadre du programme ClimAction, peut également intervenir. Alors du coup, j'ai aussi une autre question par rapport à la situation marketing. Est-ce que la réalisation des FDES individuels dans le cadre d'une démarche d'éco-conception peuvent être aidées ? Alors les FDES, c'est à but de communication. Donc normalement, ça ne peut pas être aidé, sauf si en parallèle, l'entreprise est vraiment intéressée à mettre en place des pistes d'action pour améliorer son produit. Donc si dans ce cadre-là, si l'entreprise doit vraiment faire de l'éco-conception et on peut aider l'analyse de cycle de vie et le plan d'action, par contre, tous les coûts qui seront liés derrière à la formalisation de la FDES, à la communication, ne seront pas pris en compte. Ok. Alors, on a vu différentes situations. Continuons. Maintenant, une question plus globale. Là, on a vu que ça s'adressait aux entreprises en fonction de la taille de l'entreprise. Mais est-ce qu'il y a aussi des aides qui peuvent être spécifiques en fonction de mon secteur d'activité, en fonction de ma filière ? Voilà. Alors oui, effectivement. Alors, ce n'est pas des aides spécifiques, mais c'est dans le cadre de ce que je viens déjà de vous présenter concernant les études et les investissements. Il y a des projets qui sont particulièrement attendus sur trois secteurs en particulier, qui sont le numérique pour le premier. Donc, ce secteur du numérique concerne toutes les entreprises, qu'ils soient acteurs du numérique comme l'entreprise utilisatrice de services numériques. Donc, je vous laisserai regarder toutes les actions qui sont possibles. Le but, c'est de faire émerger une offre de produits, biens et services numériques à haute performance environnementale. Et toujours, pour pouvoir être aidé, il faut respecter les préconisations dans les lignes directrices de l'ADEME. Voilà. Alors, les projets numériques peuvent être aidés dans le cadre des études, que ce soit diagnostique, accompagnement à la mise en œuvre et également d'investissement qui permettent la fabrication d'un produit ou service numérique éco-conçu. Donc, ce sont les mêmes modalités de financement que précédemment présentées. Le deuxième focus, donc, de secteur important, avec de fort impact, concerne la mode durable. Donc, le but, c'est de pouvoir aider aussi toutes les entreprises de toute taille à faire émerger une offre, à faire le choix de solutions industrielles qui permettent une production durable et à réaliser des travaux en lien avec un référentiel d'affichage environnemental. Donc, il y a également des lignes directrices à respecter. Je vous laisserai prendre connaissance des différents types de projets qui peuvent émerger en fonction du cycle du produit. Et donc, les financements concernent également les études et les investissements qui permettent les investissements des équipements de process, de production, de chaînes de fabrication et la mise au point et la réalisation de prototypes. Donc, les modalités sont les mêmes que précédemment. Et enfin, le troisième secteur sur lequel on attend aussi des projets sont l'alimentation durable à travers l'appel à projet Cringo. J'ai oublié de le préciser ici. Donc, c'est un… La cible, c'est plutôt des porteurs de marques régionales, de labels, de marques de distributeurs pour pouvoir améliorer sur les projets, avec tous les projets, avec une dimension collective ou portée par un acteur de réseau. Donc, l'objectif, c'est de prendre conscience des impacts des produits et de mettre en place des marges d'amélioration. Voilà. Donc, les financements, c'est pareil. Sur les diagnostics, enfin, sur des études, pardon, et sur différents types d'investissement. Mais là, très vite, je vous laisse en connaissance intérieurement. OK, très bien. Et puis, voilà, pour vraiment rester dans le timing, on a vu que vous avez posé d'autres questions. On va les reprendre par la suite. Et maintenant, autre situation, dans mon entreprise, donc, on est toujours 90 salariés sur site, on a un intérêt de la direction, et par contre, là, on est vraiment plutôt en amont, on a besoin de faire de la R&D pour éco-concevoir un produit ou un service. N'oubliez pas que vous pouvez faire de l'éco-conception sur du service, c'est moins facile ou courant, mais c'est un axe à développer. Est-ce que, là, voilà, pour la R&D, est-ce qu'il y a des aides ADEME ? Oui, alors, tout à fait. Alors, les aides que peut apporter l'ADEME concernant la R&D, ils passent essentiellement par des appels à projets nationaux. L'appel à projet national spécifique à l'éco-conception s'appelle Perfecto. Bon, il vient de se terminer en avril, enfin, début avril, mais c'est un appel à projet qui est récurrent et qui revient tous les ans. Donc, début d'année prochaine, vraisemblablement, il sera republié. Donc, la dernière version de Perfecto permettait d'accompagner sur différents axes de projet, l'axe 1 étant l'évaluation d'impact environnementaux, donc des produits-services, comme tu le précisais également, Ronan, et procédés qui sont à l'étape de R&D, et donc qui permettent d'identifier les principaux impacts et de mettre en œuvre des leviers d'éco-conception pour les réduire. Donc, là, on est vraiment en phase de R&D sur un produit et il y a encore possibilité de faire des choix pour améliorer les performances du produit. Ça peut permettre ensuite de ces aides d'accompagner la mise en œuvre de ces leviers d'éco-conception qui ont été identifiés. Voilà. Et puis, il y avait un axe particulier cette année qui concernait le numérique. Donc, on retrouve un secteur prioritaire déjà évoqué sur des travaux de R&D pour développer des solutions numériques et pour développer des référentiels d'évaluation. Alors, cet appel à projet perfecto, selon les axes, par exemple, sur l'axe 1, toutes les entreprises pouvaient y prétendre. Donc, l'étude de faisabilité avec un forfait d'aide de 50 000 euros. Sur les axes 2 et 3, 1, je ne reviens pas dans le détail, vous aurez le PowerPoint, ce ne sont que les PME uniquement qui peuvent être aidés et en fonction des TRL, des projets, les taux d'aide peuvent varier avec un plafond total de 600 000 euros d'aide. Et puis, donc, sur l'axe 3, 2, les PME et les grandes entreprises, donc c'était sur l'évaluation de référentiel numérique, ce ne sont que les PME et les grandes entreprises qui pouvaient être aidées. Donc, à savoir que l'appel à projet perfecto, c'est l'appel à projet qui est fléché spécifiquement sur l'éco-conception, mais il existe aussi d'autres appels à projet plutôt thématiques dans lesquels vous pouvez trouver des volets en lien avec l'éco-conception. Donc, des appels à projet qui sont peut-être un peu plus sectoriels, mais dans lesquels vous aurez aussi possibilité de vous faire accompagner dans le cadre de l'éco-conception. Alors, ce ne sont pas tous les appels à projet, mais il y en a certains. Tu peux revenir un peu en arrière, Laurent ? On a des questions. Une question, je pense, d'ordre plutôt global sur les différents dispositifs présentés, mais précise. La question, c'est les plafonds d'aide au niveau investissement, est-ce qu'ils sont par projet ou par entreprise ? De dire, voilà, il y a un plafond, 50 000 euros de dépense, c'est 50 000 euros de dépense par entreprise, ou si j'ai trois projets que je présente l'un après l'autre à l'ADEME, ça fonctionne ? Oui, alors si une entreprise travaille sur un premier projet, donc elle pourra avoir l'aide avec le plafond indiqué. Si quelques mois ou un ou deux ans après, elle peut faire un autre projet, elle pourra être également aidée sur son deuxième projet. Après, d'avoir trois projets en simultané, ça semble compliqué à suivre, mais c'est possible. À ce moment-là, il faudra regarder comment on fait si ce cas se présente. Ok, très bien. Réponse précise à une question précise. Et une autre question, c'est, est-ce qu'une association d'entreprises, qui est basée sur la révolution écologique, qui entreprendrait des travaux de cycle de vie, avec des membres, serait aussi éligible avec ces aides ? Alors, des associations peuvent être éligibles, si tant est qu'elles soient dans la fabrication. Alors, si c'est pour des diagnostics, par exemple, ou des investissements, après, une association qui voudrait travailler sur des référentiels, qui permettent d'évaluer certains types de produits, etc., pourrait éventuellement être éligible. Donc là, dans ce cas-là, il faut mieux nous préciser, prendre contact avec nous, qu'on discute du projet, et puis qu'on étudie ensemble si c'est éligible ou pas. – Ok, très bien. Et donc, en effet, je rebondis, c'est que par rapport, en effet, donc on a vu qu'il y avait une partie des dispositifs qui sont disponibles au fil de l'eau, tremplin, c'est jusqu'en juin, mais peut-être ce sera prolongé. Études et investissements, c'est au fil de l'eau, cette année et l'année prochaine. Et en effet, pour la partie R&D, c'est un appel à projet. Pour la partie appel à projet, en effet, le plus simple, ce sera de pouvoir contacter Laurent, ADEME ou Pascal Depré-Région ou moi-même, CCI, en nous disant, nous, on a un intérêt pour cet appel à projet perfecto, et dans ce cas-là, nous, on sera en capacité de vous prévenir quand le nouvel appel à projet sera diffusé. – Tout à fait, et puis de vous indiquer vers qui vous retournez si vous avez des questions éventuelles sur le sujet. Et donc, en effet, question que vous posez à l'instant, vous aurez bien, du coup, nos coordonnées dans ce document. Donc, les coordonnées de Laurent Poulin, Pascal Depré-Région et puis vos trois interlocuteurs CCI, puisqu'au niveau CCI, on est par territoire. Donc, moi, je suis sur le secteur Alsace, Christelle Richie sur le secteur Lorraine et Louis Firth sur le secteur Champagne-Arnaud. – Tout à fait. – Alors, voilà, donc là, du coup, on a fait cette première partie, on revient en arrière, du coup, là, voilà, on a vraiment fait cette première partie sur quel dispositif adapté à quelle situation. Maintenant, on est relativement bien dans les temps, parce qu'il est 9h34, on va passer à une partie sur, OK, maintenant, vous avez commencé à identifier le dispositif qui vous intéresse. La question maintenant, c'est quelles sont les procédures pour les activer ? Et ça, justement, c'est vraiment intéressant d'avoir un maximum d'informations résumées sur ce sujet lors d'un webinaire, ce qui, derrière, peut vous faire gagner du temps en termes d'instruction de dossier. Voilà. – Très bien. Donc, effectivement, en fonction de la maturité de votre projet, si vous êtes dans le questionnement, vous êtes en train de vouloir monter en compétence sur le sujet, vous sensibilisez. Donc, à ce moment-là, dans le cadre d'une convention ADEME-Région-CCI, la CCI peut vous accompagner comme porte d'entrée pour vous aider à réfléchir à votre projet, à le structurer, pour ensuite trouver le bon dispositif qui pourra vous aider, que ce soit le parcours perfecto, tremplin ou études d'investissement, et à ce moment-là, de vous rapprocher de l'ADEME et de la région pour qu'on étudie vos différents projets, que ce soit au niveau ingénierie financière ou ingénierie de projet. Donc, comme dit tout à l'heure par Ronan, effectivement, dans le cadre du programme Noué, la CCI vous propose différentes actions qui peuvent vous intéresser à différents niveaux de maturité, que ça passe par des webinaires, des diagnostics online, des webinaires techniques, des ateliers, des conseils directs de Christelle, Louis ou Ronan. Et bien, la CCI peut vous accompagner à réfléchir à votre projet et à le structurer. Voilà. Alors, comment faire pour prétendre à une aide tremplin ? Donc, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Agir pour la transition, sur lequel vous sélectionnerez via les différents filtres que vous êtes une entreprise. Vous pouvez taper directement dans le moteur de recherche tremplin également et ça vous amènera sur le dispositif à l'intérieur duquel vous trouverez toutes les explications sur tremplin. Et notamment, vous y trouverez le fichier qui est dans l'encadré rouge qui s'appelle ADN tremplin transition écologique au sein duquel vous pourrez rentrer votre code NAF et voir toutes les actions auxquelles vous pourrez prétendre dans le cadre du dispositif tremplin et notamment les actions qui concernent l'éco-conception. Voilà. Alors, le parcours tremplin, vous créez votre compte sur le site Agir pour la transition. Vous êtes rapproché de prestataire pour avoir des factures sur les prestations que vous souhaitez réaliser. Vous renseignez les informations qui vous sont demandées sur la plateforme. Une fois que vous avez rassemblé toutes ces informations, que tout est prêt, vous pouvez déposer tous les documents sur la plateforme et ensuite soumettre votre dossier, donc déposer votre dossier. À cette étape-là, vous allez recevoir un accusé de réception automatique et ensuite, votre projet va étudier son élégibilité s'il n'y a pas de souci. Et puis derrière, vous pourrez, à partir du moment où vous aurez reçu l'accusé de réception automatique, vous pourrez commencer votre projet sans être sûr d'être accompagné tant que vous n'aurez pas reçu la convention. Alors, un point très important que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui vaut pour tous les dispositifs, quand vous faites une demande d'aide, il ne faut pas avoir commencé, engagé de dépenses, que ce soit des achats directs ou des achats de prestations. Il ne faut pas avoir signé les devis avant d'avoir fait la demande d'aide et d'avoir eu l'accusé de réception. Sinon, vous ne pourrez pas être aidé sur les dépenses déjà engagées. Donc, une fois que vous avez reçu l'accusé de réception qui bloque la date de demande d'aide, vous pouvez commencer votre projet. Si vous êtes aidé par l'ADEME, en fin de projet, vous allez recevoir une attestation certifiée, vous allez pouvoir déposer l'attestation certifiée sans serre qui va permettre de procéder au paiement final. Donc, c'est un parcours qui est très simplifié. Vous allez sur le site, vous ouvrez votre compte, vous déposez le devis, vous dites sur quoi vous voulez être aidé et très rapidement, en fait, on va instruire le dossier et vous serez au courant si vous pouvez être aidé ou pas et vous pourrez mettre en place vos actions. Donc, justement, sur ce sujet, si tu reviens encore un peu en arrière, Laurent, on vous renverra également un email avec un lien vers un webinaire qui avait été fait spécifiquement sur Tremplin. On vous redit la même chose de manière encore plus précise. Donc, un autre webinaire ADEME, région CCI. On vous renverra également un document CCI, un guide sur les aides Tremplin pour la partie éco-conception qui répond s'il y a une question qui était posée tout à l'heure qui était quand on parle dans la partie Tremplin d'aide sur la partie label, éco-label européen. La question, c'est est-ce que ça porte aussi sur le label éco-conception de l'AFNOR ? Non, justement, la partie évaluation éco-conception de l'AFNOR ne fait pas partie du périmètre. Et dans ce guide, Tremplin éco-conception, on vous remet bien la liste des éco-label européens qui existent. et des secteurs où il y a des référentiels d'affichage environnemental. Ça vous permet d'aller plus vite pour savoir si vous avez des référentiels pour engager du Tremplin. Une autre question aussi qui peut se poser sur Tremplin, c'est, puisqu'on l'a vu, Tremplin, c'est le premier pas, ça peut vraiment aussi permettre de sensibiliser les équipes et de commencer à les former. Mais du coup, une question, ça peut être, est-ce que le temps homme dans l'entreprise également, il peut être cumulable avec une prise en charge par une opco, en fait ? C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer des fois à s'approcher d'une formation action ? Alors, ça dépend effectivement de l'opco et du dispositif ou du type de formation, du sujet de la formation. Donc là, je ne saurais pas vous répondre précisément si les aides sont cumulables ou pas en fonction du sujet. Donc là, ça sera étudié. OK. Et je vois aussi d'autres questions. Alors, pour tout ce qui est ACV, on va l'aborder plutôt à la fin. Mais voilà, est-ce que pour ce dispositif tremplin, quelle est la définition de PME ? Est-ce qu'il y a une limite de chiffre d'affaires par rapport au nombre d'employés ? La définition, c'est la définition européenne telle que vous pouvez la retrouver partout. Donc, c'est la même définition. Ce n'est pas une définition spécifique. Donc, en effet, ça tient compte du nombre de salariés, du chiffre d'affaires. Et ou chiffre d'affaires, oui. Et ou chiffre d'affaires. Et aussi le fait que, même si vous êtes sur un site où vous n'êtes que 20 salariés, mais que vous êtes détenus à plus de 50 % par une autre structure qui, elle-même, n'est pas une PME. Alors, du coup, vous avez beau être 20 sur le site, vous êtes au sein d'un groupe. Donc là, c'est relativement bien cadré. Et puis, à nouveau, une question, c'est… Là, en effet, on parle bien à nouveau de ce dispositif tremplin qui est un dispositif national et qui est accessible partout en France, pas seulement au niveau régional test. Tout à fait. C'est national. Donc, il n'y a pas de souci. C'est ouvert à tout le monde en France. OK, très bien. Il y a également aussi une autre question pertinente par rapport à l'accumulation des aides. Est-ce que toutes les aides qui sont présentées sont cumulables avec des aides ADEME qui ont déjà été consenties ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Toutes ces aides que tu as présentées, est-ce que ça peut être cumulable avec d'autres aides ADEME qui auraient déjà été consenties au niveau des entreprises ? En fait, on ne cumule pas des aides ADEME. C'est-à-dire que si vous avez un projet, on va regarder le dispositif, si c'est à travers l'éco-conception ou un autre dispositif qui correspond à votre projet, et on va pouvoir vous accompagner sur ce projet-là, mais on ne va pas faire plusieurs accompagnements en fonction de… Là, il y a un bout d'éco-conception, là, il y a un bout d'industrialisation, etc. On ne va faire qu'un seul projet. Donc, du coup, on va regarder les aides globales qu'on peut apporter sur le projet. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais il est possible de mobiliser plusieurs dispositifs d'aide de l'ADEME, mais elles ne seront pas cumulables puisqu'elles devront toujours respecter l'encadrement, les taux de l'encadrement européens qui font que l'on ne pourra pas donner plus d'aide publique que ce qui est autorisé. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Je pense que oui. Ok. Très bien. Oui. Donc, pour avancer, on vient de voir le parcours tremplin, donc sur le parcours études et investissement éco-conception. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le cadre de ClimAction, la région peut aussi accompagner les projets. Donc, on met nos forces en commun pour s'assurer d'accompagner au mieux les grands projets qui pourraient être soumis. Donc là, la démarche de déposer, c'est d'aller sur le site ClimAction, sur le dispositif soutien au nouveau modèle économique, de télécharger le formulaire de renseignement. Donc, c'est un petit formulaire très synthétique, mais qui permet de renseigner votre projet et de le renvoyer ensuite à Pascal Despré de la région et à moi-même, pour qu'on puisse prendre connaissance de votre projet, alors rapidement, et ensuite, on vous proposera un rendez-vous téléphonique pour échanger et pour voir qui est le plus à même d'accompagner votre projet. Voilà, donc ça, sur ce parcours-là, études et investissement des co-conceptions, quand vous recherchez un financement, il faut aller télécharger ce petit formulaire, nous le renvoyer, ça nous permet en amont d'être au courant de votre projet, et ensuite, on va discuter avec vous par téléphone de votre projet, et puis on ira ensuite plus loin en fonction de l'éligibilité ou pas. Donc, on vous mettra le lien dans le document PowerPoint qui s'affiche devant vous. Alors, le parcours, je ne vais pas passer toutes les étapes, je vais le faire rapidement. Donc là, ça concerne uniquement le parcours si vous êtes accompagné par l'ADEME. Donc, comme je viens de l'évoquer, il faut déjà avoir eu un premier contact, un contact via le formulaire. Ensuite, on se rapproche de vous, on échange sur votre projet. S'il est éligible à ce moment-là, vous pouvez déposer votre projet. Vous créez votre compte sur la plateforme Agir. Ensuite, vous fournissez toutes les pièces nécessaires pour monter votre dossier, vous déposez votre dossier. À partir du moment où votre dossier est déposé, vous recevez un accusé de réception automatique. Derrière, nous, on instruit le dossier et on vous dit si c'est positif, si on peut vous aider ou pas. Et si, effectivement, on peut vous aider, à ce moment-là, il y a une convention qui est faite, qui est réalisée. Vous faites votre projet. Il y a un ensemble de livrables qu'il faudra quand même nous fournir pour montrer les avancées du projet et qui correspondent bien à ce qui était initialement prévu. Et puis, à la fin du projet, pour avoir l'aide, pour pouvoir toucher l'aide, il faudra déposer tous ces livrables sur le site Agir. Voilà à peu près la démarche rapidement. Donc, de toute façon, on est là. On sera là pour vous renseigner si vous avez des questions de comment ça marche. Alors, si tu reviens un peu en arrière, Laurent, le premier élément, c'est qu'en effet, quand vous regardez par rapport à Tremplin, c'est là que vous voyez que Tremplin, c'est beaucoup plus simple puisque vous avez un devis, votre RIB et l'Excel ADN renseigné avec un montant qui va être limité. Là, les montants sont plus importants. Par contre, il y a plus de préparation. Et en effet, au niveau CCI, on attire votre attention parce que, en effet, quand vous déposez une demande, il faut que vraiment votre volet financier soit carré, votre volet technique également. Et donc ça, en effet, nous, CCI, on est à vos côtés pour vous aider vraiment à avoir les idées les plus claires possibles sur votre projet, ce qui ensuite vous permettra de pouvoir, je dirais, présenter votre projet de la manière la plus claire possible. Oui, Tremplin, c'est vraiment, il y a des actions qui existent, qui sont éligibles. Vous choisissez, vous cochez les actions qui vous intéressent. Donc, on ne discute pas sur le contenu puisque ça correspond à des actions qui étaient déjà prédéfinies. Et donc, vous avez juste à dire, moi, je vais faire telle action, telle action, telle action. Et derrière, il y a un dossier qui est fait pour avoir les aides. Donc, c'est rapide. Alors que là, sur ce parcours étudier d'investissement et d'éco-conception, on part de votre projet et puis on voit, on étudie son éligibilité et éventuellement, ce qu'il faudrait faire varier pour qu'il soit éligible. Donc, on voit qu'il y a un petit peu plus d'étapes. Et puis, les projets sont sur des montants financiers un peu plus importants. Donc, on demande un petit peu plus d'informations pour voir comment se déroule le projet. Voilà, ce qui explique qu'il y ait plus d'étapes. Il y a aussi une autre question qui revient, qui a revenu plusieurs fois, donc en effet, c'est quelle est la nature des aides présentées ? Est-ce que ce sont des subventions ? Ce sont des subventions, oui. Voilà. Ce ne sont pas des avances remboursables. On est vraiment bien sûr sur des subventions. OK. Donc, pour cette partie études et investissements, pour… Enfin, voilà. Donc, voilà un aperçu pour cette partie études et investissements. Alors, sur études et investissements, vous retrouverez sur le site ClimAction le dispositif de soutien au nouveau modèle économique. Et puis, donc, vous avez l'adresse pour la plateforme Agir de l'ADEME sur laquelle vous trouverez le dispositif spécifique aux études et sur lequel vous pourrez déposer votre dossier. Et de la même manière concernant les investissements, donc, il y a plusieurs types de possibilités d'aide soit en interne dans le cadre de ClimAction ou soit directement uniquement via l'ADEME en allant également sur le site Agir pour la transition. Et là, vous verrez un dispositif spécifique qui s'appelle Investissement d'éco-conception. Et donc, ensuite, concernant… Pour finir, donc, on a parlé aussi des projets de R&D. Donc, là, c'est pareil. Vous pourrez trouver tous les projets de R&D sur la plateforme Agir pour la transition. Donc, en sélectionnant dans les filtres Recherche et Innovation et en cochant cette case-là, normalement, vous devriez trouver tout ce qui est actif sur le moment. Donc, tous les dispositifs qui sont disponibles. Alors, le parcours R&D, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il se rapproche du parcours études et investissements. La particularité, c'est que la R&D passe par des appels à projets qui sont nationaux. Donc, en fait, les projets, ils sont déposés sur une plateforme qui s'appelle Dématis. Quand vous irez sur le dispositif, vous trouverez toutes les explications nécessaires, ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué comment faire. Et donc, sur la philosophie, c'est pareil, c'est que vous échangez avec la personne qui s'occupe de l'appel à projet pour voir si votre projet est éligible. Vous fournissez toutes les pièces nécessaires pour le montage du dossier, vous déposez votre dossier, il y a un accusé réception de l'ADEME ou signifiant que le dossier a bien été reçu. Par contre, la différence, effectivement, comme ce sont des appels à projet, il y a des enveloppes budgétaires définies et il se peut qu'il y ait plus de projets que d'argent disponible pour les aider. Donc, à ce moment-là, on est obligé de passer par une phase de jury pour s'assurer que les meilleurs projets puissent être aidés. Donc là, c'est vraiment la particularité. Et ensuite, de la même manière, si le projet est le lauréat de l'appel à projet, à ce moment-là, une convention va être réalisée par l'ADEME. Ensuite, vous pourrez réaliser votre projet avec un ensemble de livrables à fournir. Et puis, une fois que votre projet sera réalisé, vous fournissez les documents justificatifs des dépenses de manière à ce qu'ensuite l'aide puisse être versé. Ok, très bien. Alors, super. Donc là, je vois qu'on commence à arriver vers la fin du webinaire. Il est 9h51. C'est une. Du coup, je vais reprendre une série de questions qu'on n'a pas pu traiter à la volée. Alors, la première, voilà, si je souhaite développer une nouvelle gamme de produits alimentaires avec un emballage plus écologique, nécessitant un investissement, quel dispositif conseillez-vous ? Normalement, le dispositif, ce serait pour développer cet emballage. Alors, je ne sais pas si derrière, toute l'étude aura déjà été réalisée ou si vous êtes au début du projet et qu'il faut réaliser l'étude. Sinon, je vous conseille de regarder l'appel à projet Gringo qui correspond à l'alimentation durable pour voir si vous inscrivez dedans, si c'est en lien avec des marques, des labels, comme c'était déjà évoqué tout à l'heure. Sinon, il sera possible d'accompagner votre projet, que ce soit le diagnostic, l'étude d'accompagnement, voire l'investissement via le dispositif donc études et investissements. Donc là, je dirais, il est possible parfois quand vous avez des projets qui aient possibilité peut-être de deux parcours différents et c'est tout l'intérêt qu'on échange avant que vous déposiez votre dossier, c'est qu'on cadre vraiment votre projet, qu'on voit ce qui est légible ou pas et ensuite, on vous dira vers quel parcours il vaut mieux vous tourner. Ok, très bien. On se relance sur une question spécifique, terrain sur des projets. Maintenant, une question un peu plus d'ordre général, c'est comment motiver nos dirigeants à investir sur une analyse de cycle de vie ? Alors, c'est vrai que voilà, ce sont des études et on va dire ce type d'études, on ne peut pas franchement les vendre en disant qu'il y a un retour sur investissement financier à la clé, c'est plutôt un retour sur investissement environnement. Oui, tout à fait. Alors là, l'intérêt, ça dépend de la taille de l'entreprise. L'intérêt, par exemple, du dispositif tremplin, c'est que pour les TPME, c'est de pouvoir mobiliser une prestation externe pour justement venir former, sensibiliser en interne sur le sujet, ça veut dire que le dirigeant peut aussi être sensibilisé et donc prendre conscience de l'intérêt de mettre en place une démarche d'éco-conception. Donc, il est possible dans le cadre du dispositif tremplin, par exemple, de mettre en place ce type de démarche pour essayer de sensibiliser le dirigeant. Après, la CCI, effectivement, propose un ensemble de webinaires comme aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il est spécifique sur les financements où il y a des webinaires qui sont un petit peu plus, qui sont plus généralistes pour sensibiliser et acculturer. Le dirigeant peut très bien aussi suivre le webinaire pour commencer à voir ce que c'est l'éco-conception et l'intérêt qu'il pourrait y avoir derrière à mettre en place ce type de démarche. Donc, voilà, c'est vrai que la CV, c'est un outil, c'est un moyen pour atteindre un objectif. Si vous n'avez pas identifié quel est l'objectif, également en termes de business par rapport à votre entreprise, toute dépense sera vue comme étant forcément trop chère. Par contre, si ça commence à être vu comme étant un investissement pour faire avancer le business d'entreprise, je dirais cette dépense, elle peut devenir acceptable. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme question ? Christelle, également, qu'est-ce que j'ai pu rater comme question ? Est-ce que l'éco-conception des projets immobiliers de logement est éligible ? Non, pas spécifiquement à travers ces dispositifs-là. Là, on est vraiment sur des thématiques bâtiments. Je ne crois pas que l'on ait de ce type de projet ou à type expérimental. Donc là, je dirais que quand vous avez ce type de projet un peu particulier, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de moi. Moi, je verrais avec les services centraux de l'ADEME comment on peut ou pas accompagner ce type de projet et quel intérêt il y aurait à faire de la donnée ce type de démarche. Et aussi, en données, il y avait donc une question, une remarque. Je ne sais plus à quel moment c'était, mais c'était que ce dispositif me fait penser à Usine du futur. Est-ce qu'il y a un lien entre ces dispositifs ADEME Région Éco-Conception et les dispositifs Usine du futur ? Alors, je ne connais pas bien les dispositifs en lien avec Usine du futur. Là, les dispositifs qui ont été présentés aujourd'hui n'ont pas de lien direct. Ce sont vraiment des dispositifs ADEME ou ADEME et Région, mais sur vraiment l'Éco-Conception. L'usine du futur, il y a effectivement des axes qui concernent l'Éco-Conception, mais je ne sais pas jusqu'à quel point je pense qu'ils aident sur des diagnostics pour prendre en compte un peu plus généraliste pour savoir s'il y a un intérêt ou pas à aller vers l'Éco-Conception. Mais là, je ne voudrais pas m'avancer, je ne connais pas le dispositif. OK. Une autre question spécifique, c'est est-ce qu'il existe une aide pour l'obtention du label ISO 14001 ? Alors, ISO 14001, je pense. Non, en tant que tel, on n'apporte pas d'aide pour l'obtention du label. Donc, en effet, si on prend l'obtention par l'audit de certification, donc, en effet, par contre, si c'est de l'accompagnement sur la perspective de cycle de vie dans le cadre de l'ISO 14001 et que vous êtes une PME, là, dans Tremplin, il y a des possibilités, je dirais, c'est la seule identifiée à ce jour. Voilà. OK. Et puis, je crois qu'on a fait le tour de vos questions, sauf si vous en avez encore quelques-unes ou encore quelques derniers éléments à vous apporter. Du coup, on va passer à la suite, mais on peut encore poser des questions. Donc, ça, c'est aussi pour vous rappeler que ce webinaire d'aujourd'hui, il s'inscrit dans une série de webinaires. Donc, le prochain, c'est le 3 juin prochain. où j'interviendrai sur, ben voilà, savoir piloter avec efficacité sa démarche d'éco-conception, comment s'organiser, parce que ce sujet est vraiment intéressant, parce que bien souvent, voilà, quand vous allez vouloir déployer, je dirais, l'éco-conception de votre entreprise, il y aura un des facteurs clés de succès, ce sera de réussir à bien vous organiser. Ça veut dire quoi s'organiser ? Ça veut dire comme dans toute démarche, énergie, qualité, etc. Forcément, si dans votre entreprise, à la fin, l'éco-conception, c'est une personne qui le fait, qui est hyper spécialiste, ça, ça peut être risqué parce que le jour où la personne s'en va, la démarche s'arrête et s'il y a un super spécialiste qui n'arrive pas à engager les autres directions, fonctions, c'est là où on a des démarches qui peuvent patiner. Donc, il faut vraiment réussir à bien s'organiser pour piloter la démarche d'éco-conception. Et également, on vous renverra le lien vers le webinaire, le premier webinaire avec la slide suivante qui était le 26 mars dernier. Et donc là, c'était sur les quatre facteurs clés de succès pour réussir l'éco-conception de ces premiers services qui étaient plus orientés justement en direction. Donc ça, justement, si vous avez, si votre, si vous êtes dirigeant ou si vos dirigeants et dirigeantes s'intéressent à l'éco-conception, mais en particulier avec un axe, je dirais, stratégique, ce webinaire de 50 minutes peut les intéresser. Voilà. En tout cas, on vous remercie. On a rempli le contrat et il est 9h59. On a vraiment bien tenu les horaires. Laurent, voilà, est-ce que tu as un dernier mot à aborder avant de conclure ? Oui, merci d'avoir participé à ce webinaire. Alors, bon, ce n'est pas toujours évident de rentrer dans le détail de tout ce qu'il est possible d'accompagner. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets, à prendre contact avec nous pour qu'on les étudie ensemble et qu'on voit s'ils sont légibles ou pas. Voilà. Et justement, un moyen pour faire cela facilement, c'est qu'on compte sur vous pour que vous puissiez partager avec vous notre feedback, comment vous avez apprécié notre webinaire et puis également, quels sont vos besoins. Voilà, c'est aussi le moyen, un moyen pour vous en répondant à ce questionnaire de nous permettre de mieux comprendre quels sont vos besoins et puis, le cas échéant, on sera en capacité de revenir vers vous par la suite. Et puis, voilà, encore une fois, dernière slide, on vous remercie pour votre attention et votre participation. Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501